Charlotte Dornelas, expulsion de migrants à Mayotte. Le département est en ce moment le théâtre d'une vaste opération de démantèlement des bidonvilles dans lesquelles vivent notamment de nombreux Comoriens en situation irrégulière. Est-ce le début du grand rembarquement sur cette île, totalement dépassée par l'immigration ? Ça fait quelques années que le sujet est installé. Vous savez, Gérald Darmanin avait été au mois de janvier l'année dernière, passé le passage au Nouvel An sur place, et il avait annoncé finalement cette opération-là. Elle était prévue pour la fin du Ramadan, puisque vous savez que l'islam est pratiqué là-bas, notamment par tous les Comoriens en question. Et le ministre de l'Intérieur avait annoncé vouloir expulser au moins 10 000 étrangers présents aujourd'hui sur l'île des Comores, à Mayotte. Et alors c'est très compliqué d'aller sur les chiffres, donc c'est le seul que je vais vous donner à peu près, parce que personne n'est capable de dire combien il y a d'habitants sur cette île, puisqu'il y a une énorme différence entre les chiffres officiels qui nous disent parfois 250 000 personnes à Mayotte, et selon les députés locaux, qui nous disent en fonction de la consommation d'eau, d'électricité, vous savez, les radars, pas les radars, les satellites, etc. Vous voyez, avec des choses, des manières de compter un peu différentes, on arrive parfois à 500 000, et le préfet de Mayotte a dit, ce qui est sûr, c'est que si dans quelques années on ne fera rien, on atteindra 750 000 personnes sur l'île. Vous voyez, entre 250 000 et 750 000, en gros, c'est un peu le flou artistique, puisque par définition, on a déjà connu ce problème, la population, on va dire, en situation irrégulière, est difficilement comptable. Donc voilà pour le contexte, on a une population qui est au minimum à moitié étrangère aujourd'hui à Mayotte, on a un tiers de clandestins qui viennent massivement des îles des Comores. En 2018, puisqu'il y avait eu, au moment de la loi Collomb, vous savez, sur l'immigration, il y avait eu une petite partie sur Mayotte, en 2018, on nous disait, 41% des résidents sont de nationalité étrangère, 41%, et 74% des enfants qui naissent à Mayotte sont de mères étrangères, 74%. Et là, aujourd'hui, les autorités nous disent, de 41%, on est aujourd'hui à minimum 50% de la population qui est de nationalité étrangère à Mayotte. L'histoire, elle est très simple, en 75, vous savez, il y a eu l'indépendance des différentes îles des Comores, sauf Mayotte, qui est restée française. Sauf que voilà, il y a une différence de niveau de vie entre eux, ce qui est resté la France, notamment dans les attributions sociales, et les îles des Comores, qui est tellement énorme que beaucoup de personnes veulent rejoindre Mayotte. Sauf qu'au-delà du démantèlement, là, il y a une opération de police qui est mise en place par Gérald Darmanin, notamment d'interpellation de clandestins en situation irrégulière. Mais même si l'opération de police, c'est Stéphanini qui disait ça, et il a parfaitement raison, même si l'opération de police est très bien menée, ça ne dit pas qu'on arrivera au grand rembarquement, comme vous disiez. Pourquoi ? Un, après l'interpellation, il nous faut, je pourrais faire une interrogation aux personnes qui suivent face à l'info, une fois qu'on a interpellé un clandestin en situation irrégulière, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il rentre dans son pays ? Un laissé-passer consulaire. Et les Comores, le gouvernement comorien, refuse catégoriquement. C'est très simple, en 2018, ils avaient refusé d'en donner, et là, ils ont annoncé ne pas vouloir participer à l'opération de la France. Ce qu'il faut savoir très rapidement, c'est que les Comores et le gouvernement comorien sont économiquement sous la coupe de la Chine et sur le terrain religieux diplomatique sous celle de l'Arabie saoudite. Donc évidemment, la France a une zone de manœuvre assez réduite d'une part, et le gouvernement comorien, ça vous rappellera d'autres pays, joue énormément sur le sentiment anti-français qui l'alimente à foison. Donc là, évidemment, il y a des élections bientôt aux Comores, c'est le cadeau rêvé. Deuxièmement, on a la législation sur l'attribution des titres de séjour et l'obtention de la nationalité française. Les trois quarts, je vous disais, des enfants qui naissent à Mayotte le sont de mères étrangères. Oui, mais voilà, l'enfant est français par le droit du sol, et ça peut permettre de régulariser, voire de naturaliser, la mère dans les années qui suivent, voire le père. Alors on reviendra un peu sur ce qui a changé, mais voilà pour le global. Et enfin, le troisième problème qu'on a, c'est la question de la pompe aspirante des aides sociales. En 2001, pardon, Lionel Jospin avait fait de Mayotte, en tout cas dans l'intention, un département de plein exercice. Et ensuite, Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy ont mis en œuvre cette volonté de Lionel Jospin. Or, c'est précisément la collectivité départementale qui distribue les aides sociales. Ce qui a donc été fait à Mayotte. Et alors, là, je vais vous expliquer très rapidement le problème qu'on a. Le PIB par habitant de Mayotte, c'est 9500 euros. C'est 8 fois plus qu'aux Comores et 25 fois plus qu'à Madagascar. Vous avez toutes les raisons, évidemment, pour les Comoriens ou les habitants de Madagascar, de rejoindre Mayotte, qui est une île française et qui a des avantages considérables quand vous vivez dans une misère pas possible. En 2018, la loi sur l'immigration avait pourtant restreint le droit du sol sur l'île de Mayotte. Est-ce que la situation n'a pas changé ? Alors là, vous voyez, aujourd'hui, on a des habitants extrêmement appauvris. On a 75% d'enfants qui sont étrangers. On a à l'école, et c'est la députée, une députée de Mayotte qui disait aujourd'hui qu'il y a 80% des enfants dans les écoles qui sont comoriens, donc qui n'ont pas du tout le même niveau. Donc c'est la catastrophe pour tous les enfants maorais. Et à l'époque, en effet, à l'initiative d'un sénateur LREM de Mayotte, il y avait une petite restriction du droit du sol qui avait été votée dans la loi Collant contre l'avis du gouvernement et sous les hurlements de toute la gauche. La France Insoumise, le PS et le Parti Communiste qui nous avaient dit c'est une régression, on fracture la République, etc. Mais alors là, par contre, la situation des Mahorais qui sont quand même les premiers à devoir bénéficier du regard de la France aujourd'hui, ça ne les a pas intéressés un quart de seconde ni à l'époque ni aujourd'hui. Ce qui avait changé, c'est qu'un des deux parents de l'enfant qui naissaient à Mayotte devaient être présents sur le sol de Mayotte depuis trois mois en situation régulière. Gérald Darmanin voulait faire passer ça un an, sauf que voilà, la députée de l'IOT, le groupe qu'on a découvert au moment de la réforme des retraites, Estelle Youssoufa, elle nous a dit la loi n'a pas restreint le droit du sol à Mayotte, enfin, a restreint, pardon, mais nous n'avons pas observé de diminution des naissances ou des arrivées de bateaux de migrants. Donc voilà, c'est un échec. Pourquoi ? C'est très simple, en 2021, un rapport sénatorial a mis les mots. Il y est écrit que cette disposition ne dissuade pas les illégaux, évidemment, c'est assez faible, on va dire, comme disposition, et que le tableau sécuritaire et migratoire de l'île est absolument désastreux comme il ne l'a jamais été en 2021, trois ans après cette disposition. Pourquoi ? Parce que, un, la population, elle est impossible à compter, que quand vous êtes clandestin venu des Comores avec une situation économique abominable, évidemment, les trois mois de résidence régulière, ça ne vous arrête pas au moment d'aller accoucher à Mayotte et au moment où vous accouchez, que vous soyez en situation régulière ou pas depuis trois mois ou pas, on vous prend en charge, évidemment. Ensuite, il y a un important trafic de faux certificats de paternité. Vous savez, comment dire, les réseaux criminels s'adaptent toujours beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense à nos législations et il y a une violence hallucinante qui découle de ça, à la fois de la pauvreté, de ces bidonvilles, de la jeunesse complètement dingue, c'est une population extrêmement jeune à Mayotte. Et enfin, les Comores refusent de toute façon mais les mineurs, c'est catégorique. Donc, une fois que vous avez accouché à Mayotte, vous pouvez être là depuis trois mois, un an. Ce n'est pas vraiment par là qu'il fallait commencer si on voulait que ça ait vraiment un effet. La question de l'immigration existe aussi en métropole où l'on parle souvent du sujet des associations et là, le ministre de l'Intérieur a récemment répondu à une question très intéressante sur le financement de ces associations. Qu'en est-il précisément ? Très intéressant. Le petit lien qu'on peut faire, c'est qu'il y a certaines de ces associations qui ont évidemment au moment de la restriction du droit d'issol ou même aujourd'hui qui s'inquiètent pour les clandestins comoriens et qui n'ont jamais un mot pour les pauvres maorais qui subissent cette situation de violence et pas seulement tout le poids de cette immigration. Or, là c'est simple, c'est très très simple. On apprend qu'en 2021, c'est Gérald Darmanin qui nous le dit, près de 1350 associations ont été subventionnées ou rémunérées pour plus de 750 millions d'euros. Et la sénatrice, pardon, UDI, Nathalie Goulet, posait la question sur les associations qu'elle a renommées, à mon avis, très légitimement, associations d'aide aux migrants. Pourquoi ? Deux mots. Gérald Darmanin nous dit, en matière d'asile, la politique publique s'appuie largement sur des opérateurs associatifs auxquels les missions d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement sont déléguées. C'est très clair, le ministre nous dit ce qu'on savait tous, mais au moins ça vient de la bouche du ministre. L'État français a délégué à des associations par ailleurs militantes la gestion de l'immigration. Pour la politique d'intégration, les associations assurent la continuité du parcours personnalisé d'intégration républicaine des étrangers, primo-arrivants, réfugiés inclus. Pour information, à Mayotte par exemple, on a la Ligue des droits de l'homme qui a des t-shirts, il n'y a pas d'étrangers sur cette terre. Donc comment peuvent-ils avec ce slogan-là, alors il n'y a pas d'étrangers sur la terre, je ne vois pas le rapport avec un pays, mais ce n'est pas grave, on pourrait discuter s'ils acceptaient de le faire. Là, en l'occurrence, comment est-ce que vous voulez déléguer le parcours d'intégration républicaine comme il l'appelle à des associations qui partent du principe qu'il n'y a pas d'étrangers tout court, même à la culture française puisqu'elle est relative par rapport à ce que sont les personnes qui arrivent. Donc il y a évidemment, ça fait beaucoup d'argent, ça fait beaucoup d'associations et il n'y a absolument pas de retour sur le prisme idéologique de ces associations à qui on prétend encore donner des missions simplement, comment dire, d'accompagnement de ces migrants. Donc c'est vraiment une question qu'il faudrait poser et quand Mathieu disait et Gérald Darmanin a posé la question des subventions à la Ligue des droits de l'homme, je pense qu'on pourrait éplucher les 1350 associations de toute urgence.